Les visiteurs du soir Anne Wiazemski Comme cela arrivait souvent, depuis les débuts du printemps, Camille et Benjamin étaient seuls à cette heure-là. Leurs parents sortaient souvent en ville et les confiaient à Mariette. Les enfants adoraient Mariette et c'était réciproque. Elle venait de leur faire prendre un bain et les avait aidés à se mettre en pyjama. Ils avaient tellement ri, ri aux éclats. « N'oubliez pas de vous brosser les dents, je viendrai vous embrasser en rentrant », leur avait-elle dit. Car Mariette, après avoir préparé le dîner des enfants et avant de revenir au moment où il allait s'endormir, partait s'amuser. S'amuser, c'était rire et danser avec des amis de son âge, dans une guinguette au bord du lac. Jamais les enfants n'auraient rapporté cela à leurs parents. C'était le secret qu'ils partageaient cela, cela les enchantait. Camille et Benjamin étaient attablés dans la cuisine devant une assiette de coquillettes agrémentée de petits dés de jambon. Le jardin, la prairie qui descendait vers le lac, les montagnes loin de l'autre côté, leur donnait le sentiment d'être à la vie de tous les dangers. Merci. 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 Merci.